Les gens qui s'il s'arrête à de leur âge, leur psyche ou leur territoire soit dans leur location, leur appartement ou le studio et leur shopping immobilier. Nous devons les aider à construire ce produit à leurs clients et leur médecin de votre réseau, nous devons garder la maison ou leur studio. Si vous êtes venu à votre maison, vous pouvez vous montrer une photo de votre maison, votre appartement, votre studio, vos photos et vos vidéos. Vous pouvez les poster sur notre page du social shopping immobilier. Si vous êtes venu à 77 417 77 40 33 835 08 67 avec le social shopping immobilier. C'est bon. Vous pouvez aussi vous montrer une photo de votre maison. C'est ce que vous avez dit. C'est le mouvement qui s'active sur le social, l'éducation et l'environnement. Mais aussi pour les collectes de dons pour les hôpitaux, dara, mosquées, djouments, écoles, prisons, poponières et internats. Donc, si tu veux vraiment aider, n'hésitez surtout pas à faire un don par wave ou par orange monnaie sur le numéro 728 433 44 51. Ce mouvement s'active pour le bien-être de l'humanité pour adhérer. Envoyez un message par WhatsApp au 728 433 44 51. Et d'abord, il y a tout ça. le merci de la téléportage de connexion également. Une question d'un journaliste. Et en ce qui concerne les photographe, vous avez l'occasion de prendre le photo pendant 5 30 minutes. Non, vous demandez le bon orange et vous apparaît par la suite sans prendre le photo. Avant de céder la parole aux journalistes, permettez-moi de poser une question aux sélectionnaires et aux joueurs. Avez-vous une déclaration fagissante du match de demain ? Quel est votre ressentier ? Allez-y. Non, surtout on l'a bien préparé, on est en train de bien nous préparer. Depuis le match de la dernière fois, je crois que ça a été plutôt plus de la récupération. Ça a été un match de haute intensité, donc les médecins sont en train de faire leur travail. Mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Merci. Oui, comme le coach l'a dit, tout se passe bien pour le moment. Après le match, on a acté tous les entraînements sur de la récupération. On a préparé aussi le match du Qatar. On sait que ça va être un match difficile, mais on l'a bien préparé avec mon travail du staff. Donc on sera prêt pour le match de demain. Ok. Merci à toi. Merci beaucoup. Nous avons une vraie question. C'est Papaji Benigai du quotidien sur ce soir. Le Sénégal sort d'une défaite. On se dit que peut-être que l'équipe est dans l'obligation de gagner ce match contre le Qatar, qui va évoluer devant son public. Comment comptez-vous aborder ce match et quel est l'état d'esprit du groupe ? Le groupe vit bien, malgré la défaite. Je crois que dans cette défaite, il y a eu beaucoup d'enseignements. Je crois que le Sénégal n'a pas été mauvais. On a tenu tête à l'une des meilleures équipes actuellement du monde, classée 8e sur le ranking FIFA, avec des joueurs de niveau mondial très satisfaits de mes joueurs, très fiers de mes joueurs. Effectivement, demain, c'est un match très, très important pour les deux équipes. Vous savez, dans les compétitions de ce niveau-là, à partir du moment où vous perdez votre premier match, comme tu l'as dit, on est deux mieux sur le deuxième match. Mais j'ai envie de dire que notre expérience collective et puis d'autres matchs qu'on a eus à jouer, qui ont été aussi à ce niveau-là, à ce niveau d'intensité, à ce niveau de pression, à ce niveau d'importance et d'exigence, depuis ce temps que nous sommes là, nous les avons joués. Donc, à nous, justement, de se concentrer et se rappeler de tout ce qu'on a pu mettre dans le passé, quand on a été deux mieux. Ma question est pour Khalidou Koulibaly. Khalidou, en 2018, vous avez fait une très bonne entrée. Par la suite, on a vu ce qui s'est passé. Cette année, Dante a une défaite face aux Pays-Bas. L'équipe jugée la plus forte du groupe. Maintenant, quel est le discours que vous entretenez entre vous, car demain, c'est une finale ? Comme vous l'avez dit, après une défaite, c'est très difficile de la digérer le jour d'après. Mais comme on l'a dit dans le passé, on a gagné le premier match en 2018. On n'a pas réussi à se qualifier. Maintenant, on a commencé avec une défaite. On est entre guillemets deux murs. Mais voilà, c'est là qu'on va voir les vrais Lyon. On sait qu'on est capable de, sur ces deux matchs, jouer deux finales, essayer de prendre six points. On sait que ça va être difficile. Mais avant tout, il y a un match contre les quatre heures demain qui sera très, très difficile. Les Pays-Bas qui jouent à domicile, on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Parce qu'une coupe du monde, c'est tous les quatre ans. Donc, on a attendu impatiemment d'être ici aujourd'hui. Maintenant, on va tout donner sur le terrain demain pour pouvoir continuer à rêver et faire rêver, laisser nous galer. C'est ça le plus important pour nous, ne pas décevoir notre peuple. Et on va essayer, on va tout donner sur le terrain. Et ensuite, on va laisser le reste entre les mains de Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est que le comportement et la mentalité du Sénégal au demain sera une mentalité de guerrier. Et on fera tout pour garder le match. Bonjour. Une question la suivante. Est-ce possible que le joueur qui a été forfait là d'un enfant va pouvoir jouer demain ? Est-ce que vous êtes prêts pour le match de demain ? Oui, on a deux garçons qui sont sortis, que ce soit Abdou Diallo, que ce soit Chirou Kouyate. Abdou a repris les entraînements hier. Il se sent très bien. On a espoir que Kouyate aussi sera prêt. Merci. Bonjour. Khalifa Wawker Gueye. Journaliste Freeland du Sénégal. Coach, vous considérez ce match, considérez la défaite contre les Pays-Bas comme un bon match. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas beaucoup de changements qui seront apportés par rapport à l'équipe qui a démarré. Merci. On peut perdre un match et que le contenu soit bon. Je parle du contenu. Bien sûr qu'une défaite reste toujours une défaite. Mais au-delà de cette défaite-là, je crois que le contenu a été bon. J'étais très déçu des garçons parce que je pense que dans ce match-là, nous méritions au moins un point. Est-ce qu'il y aura un changement ? Ça, on le saura demain. Comme vous le savez, nous jouons le Pays-Haute. Je ne vais pas donner la composition d'équipe dès aujourd'hui ici. Mais une chose est sûre, c'est que nous ne ferons pas de révolution à quatre matchs d'un match aussi important que celui de demain. Coach, bonjour. Johan Rigaud, journal L'Équipe. On a vu qu'Edouard Mendy, qui a été au top très souvent, très longtemps, traverse peut-être une période un peu plus délicate. On l'a vu sur le premier match, peut-être un peu en difficulté. Est-ce que vous en avez parlé avec lui ? Comment est-ce que vous le sentez dans ce moment ? Edouard va bien. C'est un garçon qui a un mental d'acier. Bien sûr qu'on a eu à discuter avec lui, à échanger avec lui, comme je le fais avec la plupart de nos joueurs. Maintenant, les qualités d'Edouard, comme j'ai eu à le dire, ne sont pas à mettre en doute. Je sais que c'est un garçon, effectivement, qui vit et qui traverse des moments un petit peu difficiles. Mais je n'ai aucun doute. Il a attirement la confiance, attirement la confiance de ses coéquipiers. Et effectivement, demain, il sera sur le terrain. Bonjour, Olivier Prand, RFI. Je voudrais poser la même question à Lyon, à Khalidou. Vous êtes partenaire de club avec Edouard. J'imagine que vous devez échanger beaucoup depuis trois jours. Comment vous l'avez senti après le match lundi ? Et comment vous le voyez pour demain, vous le sentez pour demain ? Oui, c'est vrai. On échange beaucoup avec Edouard. On est quand même partenaire de club, mais aussi frère d'Arbon au Sénégal. Donc, c'est un joueur très important pour nous. Là, ça arrive d'avoir des moments comme ça. Mais je pense que les gens en font un peu beaucoup. Je pense qu'Edouard, c'est ce qu'il a à faire. Nous savons ce qu'il a à faire. Ce qu'il a à faire. Nous savons ce que nous, nous devons faire. Donc, on doit mettre tout en sorte pour que l'équipe tourne bien. Il n'y a pas seulement un joueur. Si la défaite, elle est là, c'est que toute l'équipe est fautive. Il n'y a pas seulement un joueur. Voilà, maintenant, on va tout faire pour changer ça. Mais je pense qu'il ne faut pas trop en faire une grande histoire. Je pense qu'Edouard sait ce qu'il a à faire. Nous savons ce que nous avons à faire. Tout le monde doit être compétent dans ces domaines. Et on va essayer de l'être demain. Ça va être un match difficile. On a besoin vraiment de tout le monde, tous les joueurs, que ce soit les titulaires, même ceux qui sont sur le banc, même ceux qui sont en tribune, même les ceux qui ne sont pas là. Donc, je pense que c'est dans l'union qu'on arrivera à passer ces obstacles-là. Donc, moi, je ne m'inquiète pas. Je sais qu'Edouard nous sortira un grand match demain. J'espère que tous les autres coéquipiers et le Sénégal sortira un grand match demain pour pouvoir avoir cette victoire qu'on attend. Merci. Bonjour, c'est Matt Barlow de l'Élimane. Est-ce que je peux vous poser quelle est une question ? Sergio Mane, est-ce qu'il est en contact avec vous ? Est-ce qu'il veut envoyer des messages ? Est-ce qu'il est ici au Qatar ? Est-ce qu'il fait partie de l'effectif, même s'il est blessé ? Moi, il a répondu, ça doit être avec moi aujourd'hui, parce que c'est comme si il était là, parce qu'il nous envoie des messages, il nous envoie des SMS, il prend de nos dames, il réussit de garder la mentalité et la morale. Nous savons que c'est un joueur très important pour l'équipe, c'est un bon esprit et une bonne mentalité. Nous en avons besoin. Nous espérons qu'il va pouvoir continuer à nous soutenir, parce que c'est un joueur très important et qu'il prend la parole tout le monde de toute nuit, tout le Sénégal de toute nuit. Je m'apprête à l'équipe tous les jours, je suis très heureux. Coach, bonjour, c'est Abdullah Etiam, journaliste à la suite quotidien. Gagner demain, c'est une chose, gagner largement, ce serait encore mieux, mais comment s'y prendre face à l'inefficacité offensive dont vos attaquants ont fait un montre lors du premier match ? Concrètement, merci. Chaque match est différent, donc ce match de débat sera différent, j'en suis sûr et certain du match contre les Pays-Bas. Aujourd'hui, je n'ai aucun doute qu'on a de la qualité offensive, en tout cas pour marquer les buts, tout ça, j'en suis sûr et certain. Maintenant, comme je l'ai dit, jouer au football, ce qui est important, c'est être efficace, et dans cette efficacité, c'est un état d'esprit, c'est le comportement, c'est être un peu plus tueur devant le but, concrétiser les occasions qu'on se crée. Et je sais que demain, on aura la possibilité de pouvoir marquer. Mais ce qui est important, d'abord, comme je l'ai dit, c'est de gagner ce match-là. Alors, est-ce que c'est un score-fleuve ? Je ne manque pas d'humilité et je ne manque pas de respect pour cette équipe du Qatar pour pouvoir annoncer ici. Déjà, gagner, ce serait bien. Gagner, ça nous faudra avancer. Gagner, ça nous donnera encore de l'espoir pour mieux préparer le match contre les Cotter. C'est un petit peu la question que j'avais envie de poser, donc je vais essayer de l'orienter autrement. Les champions d'Afrique contre les champions d'Asie, vous avez tous les deux essuyé des revers des vôtres en lice dans cette Coupe du Monde. Mais qu'est-ce qui va faire la différence demain ? Quel est votre meilleur atout par rapport à cette équipe du Qatar ? Peut-être que vous avez beaucoup plus d'expérience dans les compétitions internationales. Est-ce que c'est ça qui va peut-être faire la différence demain ? Merci, Coach. L'expérience est très importante, comme vous le savez, mais c'est deux champions quand même. Voilà, Asie et Afrique. Donc, vous pouvez imaginer l'importance et l'intensité qu'il y aura dans ce match-là. Deux équipes qui sont doux au mur, deux équipes qui doivent impérativement approcher les points parce que nous sommes tous les deux à zéro point. Donc, effectivement, l'expérience est importante. Des genres de matchs comme ça, comme je le disais, on a eu lieu à les jouer tout le long de notre parcours depuis plus de sept ans. Nous avons su les gérer. Nous avons su bien les jouer. Je crois qu'on est très sérins et calmes et attendants que le match arrive demain. Merci. Bonjour, Coach. Bakker et Sissé du Journal Record. Coach, quand on jette un coup d'oeil sur les statistiques du dernier match, on voit que le Sénégal a tiré 22 fois dans les buts contre 14. À quel niveau faudrait-il apporter un changement pour permettre à votre équipe d'avoir de l'alent ? Parce qu'on a vu qu'Ablay l'a dit tout à l'heure, sur le plan offensif, le Sénégal a marqué 3 buts à 4 matchs. Dimbe Lente a fait un changement pour les gens qui s'activent sur le social, l'éducation et l'environnement, mais aussi pour les collectes de dons pour les hôpitaux, d'ara, mosquées, d'humains, écoles, prisons, poponnières et internats. Donc, si tu veux vraiment aider, n'hésitez surtout pas à faire un don par web ou par orange monnaie sur le numéro 78 433 44 51. Le mouvement MAD dirigé par le président directeur général M. Alisek, ce mouvement s'active pour le bien-être de l'humanité, pour adhérer, envoie un message par WhatsApp au 78 433 44 51. Le gouvernement préviendra beaucoup sur la bête. C'est une belle image. S'il y a une famille ou une terre, sur le minimum, dans la maison ou le bon appartement ou le studio, avec le social shopping immobilier, pour vous donner un rempli de produits, en qui vous font de la clique de côte et les clients. Vous savez, si vous voulez, comment vous voulez un appartement ou un studio, vous avez des photos de votre famille. Sous-titrage Société Radio-Canada